La connexion des multiples points entre les mondes, un changement d'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 d'Épique-Bois Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on va commencer avec l'émission alors voyons voir on va commencer avec Sophie ça compte toujours bien ça ça me va c'est du Metallica ça c'est une bonne à Metallica les cowboys Metallica mes deux groupes préférés ben oui les cowboys Metallica j'ai pleuré ce matin je m'excuse j'ai pas pu m'en empêcher j'ai écouté un podcast le monde pleurait j'ai pleuré j'étais comme tabarnak tabarnak t'avais dit que c'était fini ça le broyage je sais bien t'es compte que t'as pleuré un matin ben j'ai écouté un podcast pis là le monde était triste pis il pleurait pis là ça m'a ému pis j'ai pleuré maudit j'ai pleuré moi tout le matin ah ouais? qu'est-ce qui est arrivé? point le tefal m'a mis au défi de manger de l'herbe à pou ça pique ça pique oh là là c'est pour ça j'ai mangé des petits piques-piques ah ouais les petits piques-piques pis tu sais les petites plantes qui piquent mais que c'est comme des petites bougères avec des piquants ouais ouais j'ai mangé ça pis qu'est-ce qui t'a fait pleurer là-dedans? le piquant ah ouais c'était comme c'était épicé un peu c'est ça? pis moi mettons le goût là oui ben il était comment le goût? ça goûte le pique c'est juste piquant ah bon ben ok comme de la sauce mignonne piquant comme un cactus comme un clou j'ai déjà mangé un clou j'ai déjà mangé des cactus mais c'était pas piquant j'ai déjà mangé un clou c'était comment? c'était ça goûtait le métal je l'ai pas manché je l'ai direct right through pis il est sorti par le trou faut qu'il rentre dans le bon sens pour quand tu manges ça oui c'est ça ben c'est comme ça qu'ils font les magiciens les facrines ils rentrent ça dans le bon sens quand je suis allée à la toilette ça fait ping t'es sorti oui c'est sûr ah ben c'est sûr un clou d'un trou un clou un trou tu peux construire ton cabane avec ton cul c'est vrai il nous a ramené le sourire un clou d'un trou je pense que c'est le nom de l'épisode ok oui oui cette semaine google it parce que là moi je vous écoute chez nous quand je suis pas là pis à l'émission pis là vous vous posez plein de questions auxquelles vous répondez pas pis ça me frustrerait le mot pis là je suis tout le temps en train de me dire tu vas être googlée là donc on peut pas googler devant les amis comme ça ben pourquoi pas tu fais ça discrètement là ça se fait entre la table google discrètement moi je suis une machine à google pis à wikipédia fait que là je vais répondre à certaines questions qui ont été posées pis vous allez voir j'ai fait des découvertes j'ai quasiment fait une j'étais partie pour faire une chronique sur la coupe Stanley tellement il y a de l'électrope croustillante mais je vais garder ça peut-être pour un autre fois youpi youpi le quartier je demande comment il va là je veux juste on va commencer par régler certains dossiers sur Sainte-Adèle j'ai fait des recherches parce que là il y avait beaucoup de questions en suspens qui me gossaient d'ailleurs première question le journal accès qu'Étienne lit religieusement n'est accessible conforme au web donc il n'est pas publié papier ce sera dit il dit n'importe quoi non non il se posait la question il se posait la question il ne savait pas la réponse je réponds à la question ah ok d'accord il dit n'importe quoi et là on avait vous vous rappelez là sortez vos charts sur Sainte-Adèle parce que je vais rajouter des informations sur des personnages qui étaient un peu nébuleux c'est moi un décret votre arbre là vous allez pouvoir mettre un peu plus d'infos là-dedans un arbre ? oui l'arbre de Sainte-Adèle donc Louisette vous vous rappelez qui posait des commentaires un peu absurdes sur le journal l'accès en ligne elle parlait de trois messieurs qui étaient des ennemis un peu de la ville de la mairesse elle parlait d'un certain monsieur Huard un monsieur Belrose un monsieur Grou et là j'ai fait des recherches et attention ce sont trois acteurs on pensait que vous pensiez peut-être que c'était des conseillers municipaux et non ce sont des gens qui sont juste très des retraités actifs des citoyens engagés le meilleur kind et là monsieur Huard c'est quand même intéressant parce que c'est Benoît Huard puis lui c'est un comptable à la retraite qui se présente en fait à la mairie pour 2021 donc retournement de situation ça a été annoncé sur le journal d'accès celui-là en plus ce gars-là il est en beef avec la mairesse actuelle Nadine et le conseil municipal parce qu'il a envoyé une liste de 11 questions et elle elle a pris 30 minutes du conseil municipal pour répondre à ces 11 questions puis lui il était complètement insulté parce qu'il était comme vous voulez me faire avoir l'air ridicule parce que vous prenez tout le conseil pour répondre à mes questions vous auriez pu faire ça sur plein de réunions différentes là j'ai l'air d'un fou qui veut juste comme prendre tout le temps donc il est en beef il se présente un peu ben pas contre elle parce qu'elle ne se représente pas elle s'en va mais voilà il était fâché de se faire répondre à ces questions exactement oui ça c'est la tenue la teneur pour vrai l'idée de Nicolas qu'il y ait quelqu'un aille au conseil municipal ça a l'air ridicule on peut envoyer Nicolas là-bas on verra pas après pour vrai moi quand j'étais journaliste j'étais j'assitais à des choses fascinantes là-dedans quand ça a été journaliste ben oui j'ai travaillé pendant 3 ans comme journaliste à ma TV ben oui il en parlait ah oui c'est vrai ça va mon ciao je sais plus j'assitais à une couple de réunions où ça brassait puis tout puis je sais exactement de quel genre de personne tu parles puis moi je suis comme super pour aller vous impliquer dans la politique municipale parce que souvent il y a comme 12 personnes fait que si tu veux faire passer quelque chose ça se fait très bien sauf que c'est décourageant un peu d'aller là des fois parce que c'est 12 personnes là c'est ça il y a quelqu'un qui revient puis là tu sais pour la tu catches que c'est la sixième semaine de suite qui revient parce que je sais pas il y a une craque dans le trottoir en face de chez eux puis il y a peur de tu sais puis c'est souvent des raisons qui sont comme un petit peu valables mais pas assez pour prendre une heure de temps de tout le monde de tout le monde c'est ça moi savez-vous c'est qui mon mère? c'est qui? Jesse James de West Coast Shopper oh ouais c'est lui mon mère ton mère spirituelle? c'est mon mère spirituelle 6 mois de Christ il fait des conseils municipaux spirituels tu sais quand à l'église ça marche il demande des hosties de belles motos nice j'essaie t'as-tu déjà fait ça de la moto? ben oui ah ben oui de la Harley Davidson ouais ok ok ta grosse moto il se fait exploser je sais que t'avais fait un peu de motocross mais je me demandais tu sais les gros choppers puis tout j'ai mis je vais verser du gaz dessus puis je l'ai parti à la feu comme Ghost Rider yeah 6 mois de Christ si t'avais pas 14 ans tu serais mon âge comme un peu un poil sur le coco peut-être j'étais dessus j'imagine j'espère wow c'est excitant ça a l'air d'une vie tellement flamboyante ben oui mais là ça tu fais ça juste une fois c'est once in a lifetime ouais ouais non c'est ça tu répites pas trop ça c'est ça puis là on a aussi Gilles Belrose qui est un libraire retraité citoyen engagé mais qui a perdu des élections en 2017 contre Nadine fait que lui je pense qu'il se représente pas mais clairement il va au conseil pour foutre la merde il est ta mère il est ta mère puis finalement Michel Groux pas trop d'informations sur lui sauf que j'ai appris que les Groux c'est la plus grande famille établie depuis le plus longtemps à Sainte-Adèle donc eux ils ont un certain pouvoir sur la ville en étant une espèce de clan donc lui aussi c'est un citoyen de la banque c'est comme les Rockefellers de Sainte-Adèle ouais c'est ça on le dit souvent non mais c'est vrai Patrick Groux il faisait souvent dire ça en entrevue non voilà puis par rapport à la dette c'est qui la ville la plus endettée de la MRC des pays d'en haut et ce n'est pas Sainte-Adèle j'ai été voir j'ai été voir je m'excuse j'avais duré avant du temps à Pierre-Diard j'ai été voir les états financiers de la MRC du gouvernement 2019 il y a quelqu'un à la ville qui a vu que tu avais googlé ça tout le monde tout le monde c'est ça qui t'a fait pleurer Sophie la dette la dette c'est vrai que Sainte-Adèle est la deuxième plus endettée puis il part beaucoup par rapport au troisième mais c'est Saint-Sauveur qui est la plus endettée par presque 2 millions de dollars mais ça c'était en 2019 ça se peut que ça ait changé depuis mais en fait ça va être pire parce que tu sais Saint-Sauveur ça dépend quand même un peu du tourisme puis là c'était pré-pandémie tes stats là oh la la ça fait que bref ça n'est pas vrai si il y a quelqu'un de Saint-Sauveur qui nous écoute présentement appeler au 987-3000 ben oui on va vous envoyer on va vous envoyer des vivres je suis barré de Saint-Sauveur ah comment ça j'aurais parti de l'instincteur au pizza hot ah ouais non ça on fait pas ça c'est la poudre c'est la poudre faut pas s'attaquer au commerce par exemple ça je respecte pas ça par exemple ben c'est pas attaquer au pizza non mais là ça a dû créer des dommages peut-être que les sprinklers sont-ils partis ils n'avaient plus la poudre on voyait plus rien la poudre goûte à la farine c'est moi de classe ben oui c'est sûr bon là où il vous avait aussi reçu un certain Rock je pense youpi Rock qui a posé beaucoup de questions sur le hockey qui n'ont pas été répondues donc je vais juste clarifier certaines choses premièrement le centre belle les gars ça appartient à Georges Gillette on n'en peut plus beaucoup parler de lui mais c'est lui qui l'avait acheté en 2002 il a vendu les droits du nom à Belle il est-il encore vivant Georges Gillette ben ouais il habite au Colorado c'est un américain il est rendu vieux ben sûrement mais il est encore en vie et c'est lui qui est propriétaire qui a la maison du centre belle et la coupe Stanley on se demandait tu demandais ça Julien est où la coupe Stanley quand elle n'est pas ben oui j'ai toute noté ça des questions des hazeuses parce qu'elle a amené à 8 podcasts forcément ben non je sais c'était pas une question des hazeuses c'était une très bonne question en fait mais le problème c'est que j'y avais déjà répondu dans un épisode précédent donc j'étais pas très fier de ton écoute à ce moment-là la coupe Stanley comme je le disais est au temple de la renommée pendant qu'elle n'est pas entre les mains des joueurs parce que là en fait ce qu'on ne sait pas c'est qu'il y a 3 coupes Stanley 3 il y a la originale il y a 3 coupes Stanley il y a l'original qui a été faite au 19e siècle littéralement qui était un bol que Lord Stanley avait remis puis cette coupe-là à chaque année il rajoutait un anneau pour ajouter des noms puis là c'était comme rendu il s'était rendu une cheminée il appelait ça une cheminée parce qu'elle était tellement longue puis haute que ça n'avait aucun rapport puis là il était comme ok à un moment donné il faudrait en faire une autre fait que là ils ont commandé une autre coupe dans les années 60 et en 70 ils ont révélé la nouvelle coupe Stanley qui s'appelle la coupe de présentation puis celle-là a le 5 anneaux 5 anneaux puis sur ces 5 anneaux-là on rajoute des noms mais là quand les anneaux sont pleins au lieu de rajouter un autre anneau on enlève le plus vieux et on le met au temple de la renommée pour qu'il soit exposé quand j'étais petit cette question-là m'obsédait quand j'étais jeune ça me fuckait je me disais un jour il n'y aura plus de place c'est comme Stanley puis je me disais un jour la coupe ne pourra pas mesurer 20 pieds de long c'était ça qui arrivait si tu vois des photos de la coupe originale ça n'a aucun rapport ça s'est rendu à un niveau absurde c'était n'importe quoi fait que là cet anneau-là à peu près aux 13 ans ils vont enlever un anneau je pense que c'est en 2017-2018 quelque chose du genre qu'ils ont enlevé un anneau pour en remettre un autre mais là cette coupe-là c'est celle que les joueurs peuvent promener pendant l'été ils ont 100 jours dans l'année où ils ont le droit de se promener avec la coupe tout le monde a une journée avec ils font ce qu'ils veulent il y a du monde qui ont baptisé leur bébé dans la coupe ils s'en sortent sur une bol pour leur chien tu peux faire ce que tu veux je pense qu'il y a eu pas mal de choses c'est sûr qu'il y a du monde qui ont fourré dans la coupe s'il y a eu des baptêmes il y a eu du monde qui ont fourré il n'est pas trop tard dans le sidecar moi je pars avec l'idée qu'il y a eu du sperme sur tous les trophées c'est sûr on l'a de jeu c'est une coupe c'est un réceptacle il n'y a pas de cette anecdote-là pensez à quoi qu'il ne se compte pas on parlera tantôt c'est l'histoire de Valleyfield la game vous ne pouvez pas comprendre une ceinture de lutte ah ben oui ok c'est ça tu vois il y a d'autres lutteurs aussi qui m'ont parlé du fantasme de ceinture de lutte puis en tout cas d'actes sexuels il y a de là des games je ne les ai pas toutes là non non puis je vais en reparler tantôt puis pendant que cette coupe-là est en voyage un peu partout ces 100 jours-là par année il y a une troisième coupe qui est la coupe permanente qui est celle qui est exposée au temple de la renommée qui est celle que moi j'ai vue qui est là pour faire un genre de placement pour l'autre coupe donc voilà trois coupes Stanley au temple de la renommée blablabla excuse-moi Sophie on va écouter un extrait de Lulu mais imaginez quelqu'un qui il vole les trois coupes genre d'Arsène Lupin on parle d'autres à la fin de la toune tu cliques il reste 12 secondes je peux-tu taper sur la table ça me donne envie de faire du drum c'est bon on dirait que le Godson il n'y avait aucune idée qu'elle force mettre la voix c'est ça je mets ça comme bien fort je me sens bien je l'entends bien la voix en tout cas si vous l'entendez bien ça vaut la peine la question de Mathieu savoir s'il y a eu un joueur gay dans la NHL et la réponse est non même pas un retraité qui s'est même pas un retraité non parce que souvent par définition il y en a eu il y en a il y en a c'est sûr pourcentagement dans la population c'est sûr qu'il y en a mais il n'y a eu jamais quelqu'un qui s'est outé même après sa retraite même après la carrière ça c'est fucking triste les seuls tu sais puis par exemple au baseball il y en a eu juste deux ça fait vraiment pas beaucoup dont un en 77 Glenn Burke qui était pendant la saison NBA 2 NFL 8 c'est quand même très très peu mais c'est weird que ce soit la NFL où il y a le plus de joueurs qui se soient outés oui oui quand même mais il y a deux joueurs ben pas de joueurs il y a eu deux situations dans les dernières années en 2019 puis en 2020 en 2019 il y a eu Yannick Duplessis qui était un joueur dans la ligue junior majeure qui s'est outé pendant qu'il jouait il n'a pas été repêché par la NHL mais quand même c'est quand même cool c'est ça sans glace pendant un échappé puis en 2020 il y a eu Bain Pettinger qui travaillait pour Hockey Canada puis maintenant qui est un agent à la NHL qui lui il est dans la trentaine puis il a dit qu'il était homosexuel mais tu sais c'est deux exemples vraiment puis c'est pas des joueurs c'est quand même vraiment triste c'est triste et finalement le dernier grand dossier les hommes oiseaux famoiselles alors je n'ai pas fait de recherche selon la règle numéro 34 pour voir s'il y avait de la porn de tout ça parce que ça ne me tentait pas d'aller là hier mais j'ai quand même c'est sûr c'est sûr que ça existe mais il y a effectivement un homme oiseau comme Mathieu se le demandait il y a oui un homme qui s'appelle Ted Richards ou le Parrotman il s'est fait opérer puis tout il s'est fait il a commencé par lui il a une passion pour les perroquets donc il a commencé par se faire tatouer toute la face avec des plumes c'est fucking laid avec les cinq couleurs du perroquet et il s'est fait injecter de l'angle de tatou dans le blanc des yeux fait que ses yeux sont comme jaunes puis bleus c'est laid ça fait peur c'était horrible à regarder et ensuite il s'est fait enlever les oreilles parce que les perroquets n'ont pas d'oreilles ils ont juste des petits trous puis ils étaient comme ben là je ne peux pas avoir d'oreilles donc bien sûr il a perdu majorité de son ouïe mais lui il est bien content parce qu'il ressemble de plus en plus à un perroquet il s'est aussi fait ajouter des cornes pour ressembler à un perroquet mais les perroquets n'ont pas de cornes donc ça je n'ai pas compris il l'a échappé là-dessus oui c'est ça puis sa maison il l'a aménagé exactement comme une cage d'oiseaux fait qu'il y a comme des cordes partout il vit dans une cage avec ses perroquets il disait dans l'entrevue que sa prochaine intervention ça allait être de se faire changer le nez pour un bec donc voilà je ne veux pas rire parce qu'il a le droit il a le droit puis lui il était comme on peut faire ce qu'on veut de notre corps moi ça me fait sur le plaisir de faire ça la maison avec des perchoirs c'est spécial dans ma tête ça fait très puis we are men comme mode de vie ils sont de oui c'est vraiment quelque chose mais il a l'air bien gentil c'est sûr que ça finit que ce gars-là se calisse en bas d'une falaise non non mais il a l'air très heureux dans le sens pour voler mais ses perroquets avec lui ils vivent en cage il est heureux dans sa cage parce que j'ai l'impression que le gars je peux comprendre j'ai l'impression que ce gars-là quand il va tomber malade ou qu'il va devenir vieux puis qu'à sa fin il va approcher c'est sûr qu'il il prend l'avion et il se calisse en bas oui c'est ça non clairement il a un grand vol peut-être des fois il écoute du Metallica puis il danse comme un perroquet il bobbe sa tête il faudrait lui demander s'il avait il est britannique d'ailleurs ce n'est pas un américain à mon surprise merci Sophie je trouve ça fascinant puis j'essaie de me souvenir depuis tantôt récemment j'ai vu quelqu'un qui s'était fait une chirurgie pour se faire enlever le nez mais je ne me souviens plus c'était pour ressembler à quoi je ne sais pas un cochon veux-tu que je le google parce que là je vais faire un long connex là-dessus je te laisse des pistes pour lui sur conner pourquoi je vais se faire enlever le nez je ne me souviens pas c'était encore une transformation il me semble pour ressembler à quelque chose d'autre c'est une table vous l'êtes plus là comme une table il me ressemblait à poire le défal oui c'était pas poire le défal finalement il me ressemblait à mon ami poire c'est ça c'était toutes les questions qui avaient été posées auxquelles j'ai répondu au dernier épisode on va trouver une question à poser à Sophie voyons voir non non pas besoin Sophie ça vient du sol à quoi se servent les nuages veux-tu que je te refasse mon oral que j'ai fait en secondaire 3 en sciences physiques c'était exactement là-dessus c'est quel votre nuage préféré je ne sais pas les noms je me s'empoche de ne pas savoir les noms des nuages l'analingus on dirait que t'avais déjà pensé à ce gars je n'aime pas bravo t'es un bon improvisateur Julien j'ai de la repartie c'est une de mes forces poil téfal merci beaucoup Sophie les analingus n'ont plus de secret pour nous je me demandais poil téfal ça c'est mon ami ça oui excuse-moi moi je suis le petit gars cibouère de Chris parce qu'on attend tout le temps cibouère de Chris je me demandais petit gars cibouère de Chris comment t'as vécu t'as vécu à Saint-Jean c'était le fun ah ouais qu'est-ce que t'as fait on est parti on s'est rendu à Matane ben voyons oh wow pis on est allé écouter du Avenge 7-4 Hail to the King t'écoutais pas la game toi le 24 non on écoutait pas la game on a fait sauter des feux d'artifice partout à Matane on s'est fait bannir as-tu mangé des petites crevettes aussi non on a juste fait du Avenge 7-4 on a fait des burn en motocross nice d'ailleurs les petites crevettes à Matane ne viennent pas de Matane non effectivement ils sont juste traités à la visine à Matane exact y'a-tu un endroit que t'es pas banni de moins en moins parce qu'à date partout où ce qu'on va on se fait bannir ben t'es pas banni de choc t'as-tu déjà essayé de retourner à une place où t'étais banni déjà euh jamais ok un coup qu'on est banni on est banni l'exil pour la vie on a mis le Avenge 7-4 tellement fort que la ville au complet entendait notre musique ah wow ah oui le monde nous disait ben c'est son puis en plus c'était la Saint-Jean moi j'appelle souvent la police pour des situations comme ça mais t'en as un peu d'Avenge 7-4 on écoute du pot de chier chez eux mais Bat Country mais non Bat Country Bat Country juste un petit bout ça ça jouait dans le jeu de hockey NHL 2006 la gagne aïe 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 c'est ça c'est ça est d'ailleurs j'ai besoin d'un conseil un conseil pour les gens qui n'aiment pas la police parce que je me sens super mal parce que j'habite en face d'un parc puis il y a tout le temps de l'hostie de bruit la fin de semaine dégueulasse comme très tard la nuit pis là ma résolution cette année c'était de ne plus appeler la police pour le bruit parce que fuck la police mais là j'étais comme là je me suis dit je vais aller les voir les gens pis je vais leur dire d'arrêter de faire du bruit à 3h du matin et je me fais insulter je suis sortie de chez nous peux-tu nous donner si t'es à l'aise avec ça quel genre de propos ils te disent oui c'était fucking drôle par exemple il était deux heures et demie du matin je sors il y a un rack à bixi devant chez nous il y a un gars qui passe dix minutes à essayer de voler un bixi en tirant très fort le bruit est infernal de ça là je sors, je mets mon pyjama je sors, je suis dans mon corps de porte, je dis est-ce que tu pourrais arrêter s'il te plaît, ça fait du bruit puis j'essaie de dormir, puis sinon il va falloir que j'appelle la police parce que t'es en train d'essayer de voler un vélo il est comme, on retourne chez vous excusez, on retourne chez vous de lgbt de gauche joe biden joe biden il m'a traité de joe biden trois fois de ça, je ne comprenais pas j'étais comme, hey, bonne nuit je suis rentré chez nous, c'était mon effort parce que t'avais du savoir vivre puis que tu y as parlé doucement de lgbt joe biden puis là j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais puis là finalement il a arrêté, j'ai pas appelé la police je pense qu'il a réussi à voler le vélo puis là j'ai fait ça une deuxième fois avec un autre dude qui mettait de la musique à 3h du matin dans le tapis dans son char, parké en face de chez nous j'étais comme, hey, peux-tu arrêter, je vais appeler la police non, puis là il était comme, excusez lui ça a marché il y a eu un rave en face de chez nous un rave, ça j'aime ça non mais un vrai rave, mais à 4h puis c'était fort, c'était n'importe quoi puis là j'ai appelé la police, je me sentais vraiment mal mais ça avait pas rapport c'était ça, c'était de la musique vraiment 99 c'était Sandstorm Sandstorm, Sandstorm hey, j'ai le goût de danser yes, c'est ça oh yeah mais le fond décier des raves décier des raves Sophie elle va appeler la police pourquoi t'as jamais fait de conseil sur quoi faire parce que j'ai pas de solution parce que j'aime pas ça me faire insulter à 3h du matin ça me réveille Google la solution Google that shit hey ok, mais en tout cas vous non, je comprends j'ai pas de solution pour toi c'est plate ben un rave, ça m'apparaît excessif ben c'est excessif mettons le gars qui vole un Bixi ok, c'est un événement passager pour ça, ça a dû durer 5 minutes, 10 minutes ouais, 10 minutes il va le rassure notre site Bixi je m'encore à l'histoire mais ça fait du bruit non, 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 je comprends je comprends mais mettons le rave ça ressemble que t'aurais fait la police, toi il me semble que je sais pas non, mais moi, il était fermé pis j'ai l'impression d'être là là, t'sais je me semble que le petit gars se voir de Christ dirait quelque chose comme tire-les à la carabine à plomb ben oui bon, mais moi, j'aime ça les raves moi, à chaque année je vais au bal en blanc ah ouais t'sais, le gars, là ses photos qui sortent, là c'est moi c'est là que c'est ta réunion annuelle avec tes parents, je pense oui, j'vois là avec mes parents on est tous habillés en blanc qu'est-ce qu'il s'appelle, ton père? Cibois de Christ ah, ben écoutons monsieur Cibois c'est pas le petit gars donc on va écouter un bout de Bad Country de Aventure oh yes je veux le refrain c'est le refrain ça s'en vient, ça s'en vient c'est pas assez métal pour moi c'est à cause que le chanteur il a eu le cancer, ok? ah, ok j'aime ça ce moment-là si on reste dans les mauvaises insultes quand le chanteur est revenu après son cancer il y avait beaucoup de gens qui trouvaient qu'il chantait comme une fag parce qu'il y avait eu un cancer de la gorge Chris la gang le gars il a un cancer de la gorge il s'est fait opérer il revient chanter pour vous pis t'es plus comme avant c'est une émission plus métal quand le petit gars se boit de Christ oui ben oui dans les nouveaux albums d'Aventure and Fall j'ai remarqué qu'il chantait un peu comme le chanteur de Metallica c'est-tu vrai? mais donc du nouveau Aventure hey hey to the king oh mon dieu peut-être pas, non attends ben si je m'en vais sur leur page sur YouTube ben oui là il va avoir une vidéo ça sonne comme du Metallica en tout cas ben oui en dirait Chris ouais ouais entre le début de ça me fait rire ça me fait rire des gars qui ont les mêmes émotions à 25 pis après ça ils ont encore les mêmes émotions à 42 tu sais tu fais comme moi c'est le même que je roule 14 heures éternellement il a chanté de la même manière depuis son show à Montréal où il s'est fait brûler par la périotechnie ah oui c'est vrai c'est là que ça a changé ah oui ça a changé sa voix ben ça a changé toute sa personne en quelque sorte ah ouais il a chanté de la même manière je savais pas que c'était aussi c'est un événement aussi traumatisant on va essayer on va essayer on va faire le test avec Mathieu yeah on va essayer avec Nicolas et par ailleurs c'est justement le temps de sa chronique ben là quel beau lien ah ben ça c'est ça ça c'est ça vous en rendez pas tombe je le fais on va te brûler on va te brûler hey la gang ça va-tu bien oui je veux juste vous dire que moi depuis un mois environ je sais pas si vous avez noté changement chez moi depuis un mois c'est pas super perceptible mais tu portes une casquette ben non ça fait longtemps que je l'ai dit ce casquette là non c'est que les amis depuis un mois je suis complètement kung fu ah kung fu ah c'est pour ça que tu faisais des jumping jacks tantôt j'avais cru remarquer ben c'est ça je sais que tu sais je viens de le vu parce que nous autres on marche ensemble après la fin y'est-tu kung fu y'est-tu panda toi t'es un kung fu toi moi je suis kung fu le monde me regarde il est kung fu lui ben c'est ça c'est qu'on a commencé à écouter sur ma chaîne twitch le miniquette twitch.tv slash miniquette la gang on a commencé à écouter des films pour ça pour les souvenirs du bon vieux temps on a écouté mettons kung pao un petit comédie hommage au film de kung fu ça ça fait beaucoup de doigts ça exactement pour vrai c'est même plus drôle que dans mon souvenir ce film là c'est pas bon mais tu sais dans mon souvenir il y avait comme plusieurs longueurs puis finalement il n'y en a pas tant que ça des longueurs c'est assez les bouts mémorables se succèdent assez rapidement je vous dirais puis après ça ça nous a amené à écouter Shaolin Soccer ah c'est bon c'est très bon c'est très bon c'est des films de kung fu parodiques de Stephen Chow exactement puis après ça ça nous a amené à écouter kung fu hustle du même réalisateur 100% kung fu je suis complètement kung fu mais là ça on est plus dans la parodie puis ça m'a donné vraiment du plaisir à écouter à découvrir l'humour chinois aussi la façon ils ont une espèce d'humour excuse moi de t'interrompre ils ont une espèce d'humour comme un peu enfantin très cartoonesque mais ouais cartoonesque serait un bon terme effectivement enfantin mais violent puis moi j'aime ça j'aime ce niveau là les gags de cartoon les gags de slapstick les gags de shoot les gags de grosse face absurde de cartoon j'aime beaucoup ça parce que c'est un procédé que je disais souvent au théâtre puis c'est pas impossible d'opposer mettons quelque chose de plus intense je pense à le show de pirate que j'ai fait sur Anne Bonny il y avait des combats à l'épée qui étaient très intenses on y va là puis il y a du crachage de feu puis c'est huge puis c'est intense puis entre ça il y avait des petits numéros avec des marionnettes puis des trucs comme ça c'est un show familial puis les deux se peuvent vraiment puis ils se peuvent pas juste pour les enfants je pense que ça se peut aussi pour les adultes puis ça fait de l'humour qui est pas qui sera pas qui dépassera pas les bornes c'est quelque chose qui se prend facilement puis qui est universel qui peut être apprécié par tout le monde fait que ça m'a vraiment donné envie de découvrir cet univers-là puis dans l'univers du kung fu des films de kung fu qui sont pas nécessairement des parodies mais je me suis rendu compte qu'on retrouvait quand même ce niveau d'humour-là inévitablement dans n'importe quel film de kung fu ben c'est ça des vieux Jack Chan parce que nous on a connu Jack Chung avec Rumble in the Bronx oui ça c'était bon ben oui c'était bon Zizini dans le Bronx mais il a fait quelque chose comme 40 films j'ai pas le chiffre exact puis c'est fucking bon c'est tellement drôle le Drunken Master original ben oui c'est ça c'est tellement bon oui parce que le Drunken Master qu'on connait ici c'est le 2 en réalité le premier c'est super bon puis tu sais la performance physique est incroyable c'est ça aussi aussi que j'ai vu au cinéma il y a pas si longtemps c'était malade c'est fucking drôle il y en a pas de joie en scène oui oui puis c'est comme la star puis il est parfait il est incroyable ben c'est c'est cette espèce de truc-là que j'ai découvert qui existait moi je pensais que ça existait plus dans les films parodiques je pensais que Shaolin Soccer puis Kung Fu Assault c'était comme des ovnis dans l'univers du cinéma de Kung Fu mais finalement c'est assez la trame constante puis tu sais il y a des affaires que on pourrait trouver ridicules puis penser que c'est des maladresses mais en fin c'est pas des maladresses c'est calissement voulu puis tu sais ça fait partie de cette ambiance-là puis de cet habillage-là puis de cet univers-là puis ça fait en sorte que c'est ça tu finis par vouloir écouter fait que en lisant des critiques de différents trucs j'ai réalisé que c'était pas mal ça qui faisait truffer sur le monde tu sais genre c'est coté 4 étoiles puis ça dit c'est un mauvais film puis cinématographiquement avec les codes que nous autres on a on peut pas dire que c'est des bons films techniquement sauf que c'est ça c'est ça le produit fait que tu sais je pense que l'image mettons est vieillot pour notre regard mettons ouais puis même au niveau de la réalisation en tant que temps il y a des affaires super intéressantes mais il y a des affaires qui sont un peu clunky mais je pense les histoires sont toujours la même affaire sont très interchangeables ben puis parlant des histoires ce qui est hallucinant c'est que c'est des histoires qui commencent toujours dans l'action tu sais tu prends pas de temps puis ça finit ça finit puis il y a pas d'épilogue qui s'étire puis qu'on a de situation finale ben je vais vous venir avec ça parce que je vais vous parler précisément d'un film qu'on a écouté hier soir qui m'a vraiment fucké à tête parce que je suis allé vérifier je voulais écouter un film de Kung Fu puis je connais pas bien ça puis il y a quelqu'un dans mon chat qui m'a fait découvrir la chaîne Wu-Tang Collection c'est une chaîne YouTube les amis j'ai pas réussi j'ai essayé j'ai pas réussi à scroller assez longtemps pour découvrir toutes les vidéos qu'il y avait sur cette page là je vous jure il y en a des milliers ben il y en a au moins mille tu sais j'ai arrêté j'ai scrollé fucking longtemps en faisant mais voyons il doit y avoir un bug que c'est les mêmes vidéos qui sortent l'autre sans arrêt mais non c'était toujours du nouveau stock à coup de 20 vidéos clique 20 20 20 20 puis là je sais voyons il y a tout les films de Kung Fu là dessus c'est pas compliqué c'est fou c'est intégral ça s'appelle Wu-Tang Collection tu as trop ça sur la page Facebook de l'émission oui puis là dessus je savais pas quoi écouter parce qu'il y en avait ben trop parce qu'il y a quelqu'un qui m'en avait parlé je me suis dit il doit y avoir comme 20 films je vais checker lequel qui a l'air le plus le fun puis là je suis devenu ben anxieux parce qu'il y avait trop de choix je me dis Wu-Tang Wu-Tang Cream en plus Cream Cream qui était un clin d'oeil a été fait à la claire ensemble il y a une chanson qui s'appelle Crème C-R-E-M c'est un vommage à cette toune-là Cream et on entend cette toune-là aussi dans Westworld il y a le piano le piano automatique dans le monde des cow-boys puis ça joue des tunes populaires de notre époque puis entre autres la toune de Cream bref fait que là j'ai fait une recherche pour regarder qu'est-ce qu'on allait écouter puis je suis allé tomber sur un espèce de top des films les plus weird de films de Kung Fu et j'ai arrêté mon choix sur le film The Crippled Masters le Crippled ça se dit plus en passant les amis c'est un terme qu'on n'utilise plus on parle des disabilities des gens qui sont disabled c'est l'histoire c'est l'histoire c'est l'histoire c'est l'histoire c'est l'histoire ok d'accord j'ai mal compris les désabiletés puis l'histoire de ça ça commence ça commence direct dans l'action t'assistes à un gars qui a les bras coupés qui fraîchement il vient de se faire couper les deux bras ça jute par un clan c'est ça qui est maladroit parce que l'acteur a réellement pas de bras c'est l'acteur principal il a juste comme les bras dipés dans de la peinture rouge wow puis là il se fait tu le vois il est comme fâché puis là tu comprends qu'il travaillait pour ça fait très quatrième dimension il travaillait pour l'organisation je pense qu'il a essayé de sortir de l'organisation puis là il s'est fait couper les bras mais après ça il fait juste errer dans la ville avec ses bras coupés mais il va pas à l'hôpital ou rien il a faim fait qu'il va au resto puis tout le monde le traite il a comme un décalage parce que personne le monde font juste l'insulter parce qu'il a pas de bras puis là c'est le bout de la scène où ils font juste te montrer que la vie est dure quand t'as pas de bras fait que c'est juste des petits moments slapstick le début du film les 20 premières minutes je vous dirais c'est embêtant de savoir si on trouve ça drôle ou si on trouve ça que c'est de l'exploitation vraiment pas le fun mais à un moment donné tu te fais c'est vraiment pour illustrer un peu maladroitement que ce gars là il le colle c'est vraiment pas facile mais tu sais c'est tout le temps de plus en plus comme en guillemets pathétique tu sais c'est tout le temps de plus en plus tough puis là dans ce film là le gars qui a coupé les bras du premier lui il se fait il se fait aussi trahir par l'organisation puis il se fait verser de l'acide sur ses jambes puis là ils ont pris un acteur qui avait des il y avait un acteur qui a pris des ça ressemble au film Diable vois-tu ce que j'entends avec Gene Wilder puis Richard Pryor où il y en a un qui joue un aveugle puis l'autre joue un sourd c'est un peu le même principe mais avec les bras et les jambes puis là il se fait mettre de l'acide puis il a engagé un acteur qui a un problème de je sais pas qu'est-ce que c'est exactement il y a des mini-mini-mini-mini-mini-jambes là tu sais il y a pas de ses jambes se développent pas il y a pas de masse musculaire dans les jambes il peut pas s'en servir fait que évidemment les deux gars finissent par se rencontrer après là il s'ensuit une petite bataille parce que celui qui s'est fait couper les bras par l'autre il veut le tuer puis là à un moment donné il y a leur maître qui les rencontre puis qui fait dans le fond vous avez le même ennemi c'est l'organisation qui a forcé lui à te couper les bras puis après ça il s'est retourné contre puis les gars deviennent des alliés puis ils deviennent ils travaillent ensemble pour combattre le crime puis après ça il y a des pour vrai les scènes de combat sont hallucinantes c'est ça que c'est là où réside le charme c'est les scènes de combat les scènes des les scènes de combat puis c'est pour ça que j'ai été à l'aise d'en parler aujourd'hui puis de l'écouter hier la performance en tant que telle est vraiment incroyable puis je pense pas que les personnes ont été utilisées contre leur gré pour ça je pense même que c'est eux les héros c'est quelle année je sais pas j'ai 79 genre c'est tout le temps 75-79 c'est l'année en fait où il y a comme eu un mouvement sur les droits civils c'est un film chinois j'imagine mais il y a comme quelque chose avec les handicapés qui était un peu plus qui est popé oui c'est ça tout commence dans l'action tout finit dans l'action il y a pas de il y a pas une seconde qui est pas quelque chose il y a pas de développement tant que ça de personnages il y a pas de scène de dialogue plus qu'il faut s'il y a des scènes de dialogue c'est pour expliquer la bataille qui s'en vient au final puis ça fait ça fait vraiment la job ça fait vraiment du bien c'est un bon film les affaires sont pas nécessairement expliquées le méchant il y a une grosse bosse dans le dos puis dans le film il faut dire les effets sonores sont hallucinants il y a deux sons de coups c'est tout le temps les mêmes qui sont transis puis on s'entend que c'est dans un film de kung fu fait qu'il y en a en esti des coups fait que les coups qu'ils portent c'est puis les coups qu'ils portent pas c'est comme un effet ils font un bruit puis il y a un troisième bruit qui arrive à un moment donné parce que quand le méchant bossu se fait donner un coup ça bosse ça fait un bruit métallique mais on sait pas pourquoi le méchant est bossu on sait pas pourquoi c'est quoi cette bosse là puis le méchant s'en prise finale c'est de sauter avec sa bosse il fait tomber la personne à terre puis là un moment donné il casse le dos de quelqu'un qui est assis il pète toute la colonne vertébrale fait que t'as toutes ces affaires là mais tu sais pas c'est qui ce gars là puis pourquoi il fait ça il cherche les chevaux de jade un moment donné dans le film ils se mettent à avoir beaucoup d'emphase sur les huit chevaux de jade mais on a aucune idée ce que c'est ce que ça fait c'est pour l'argent c'est parce que ça a des pouvoirs d'où ça sort sont où ces chevaux de jade là c'est pas important c'est pas important on s'encore liste l'histoire c'est juste les batailles c'est des prétextes pour donner de l'importance à des batailles tu sais c'est ça fait que là eux autres bon si tout le monde trouve que c'est important les chevaux de jade ça doit être important les chevaux de jade c'est plus rad évidemment c'est un film classique où est-ce que le méchant perd à la fin mais ce qui est malade dans le film c'est que ça m'a fait d'ailleurs penser j'écoute beaucoup Columbo aussi ces temps-ci puis souvent Columbo il trouve le criminel puis là le criminel fait ah vous m'avez eu puis là freeze frame l'épisode finit clac ça finit de même puis ça c'est encore plus extrême parce qu'à la fin le méchant se fait spoiler alert je pense tous les films de Kung Fu finit avec le méchant qui se fait casser la gueule fait que là le méchant se fait bien rosser puis là il est là il fait une mort lente et un peu absurde puis il tombe au bout de ses forces et c'est le freeze frame pendant qu'il est en train de tomber fait que ça finit sur le gars qui est même pas arrêté un petit peu plus tard non 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 ou avant ou après l'image où avant aurait été bien plus belle où est-ce qu'il est là il se tient de douleur puis après tu supposes qu'il est mort non là puis là c'est en 79 fait que le freeze frame c'est pas HD c'est vraiment une image floue avec des lignes de quelqu'un qui est en train de tomber puis on dirait qu'ils ont fait comme ok c'est là que ça finit ce film là mais bref je vais continuer à écouter des affaires de Kung Fu c'est un univers que je connaissais vraiment pas beaucoup puis tu sais à part les clichés qu'on connait ou les hommages comme Kill Bill et compagnie mais le on les connait sans les connaitre on est tous familiers avec ces images là puis en même temps on n'en consomme pas vraiment parce que ça joue pas à TV on n'est pas exposé à ça c'est bon c'est un bon point l'effet de familiarité je pense puis c'était le cas pour tout le monde qui l'écoutait ensemble on devait être une quarantaine une cinquantaine à l'écouter puis tout le monde avait cette espèce de ah Christ on sait où est-ce qu'on est c'est pas compliqué puis c'est ça que je voulais dire plus tôt par je pense que c'est universel aussi la bataille je veux dire ça existe partout il y en a partout pour vrai depuis de voir un gars pas de bras pas de jambe tu comprends qui est le gentil tu comprends qui est le méchant tu comprends qui souffre puis qui a besoin de gagner à la fin vraiment les amis je vous le suggère il y a un millier de films entiers des longs métrages oui mais après je te dis 1000 il faudrait aller les checker 1.7 1.1 voyons 1700 vidéos que ça dit 1700 c'est fou et c'est tout des longs métrages une heure et quart une heure et demie deux ans je regarde juste ça jusqu'à la fin de mes jours pour vrai si vous voulez partir sur un beau bus il y a tout ce qu'il faut là dessus Wu-Tang Collection magique merci beaucoup Mathieu tu vas-tu te mettre au kung fu toi-même j'ai mon ami Martin-Pierre Duguay qui commence à faire du kung fu à un moment donné ça a l'air que c'est un super bel exercice oui mais toi vas-tu le faire non j'aime pas ça la bataille il nous reste une minute en fait tu m'avais dit petit gars c'est le bord de Chris avant l'émission que tu avais fait un film de kung fu toi-même oui veux-tu nous décrire ça un peu je l'ai fait ça se passait à Woodstock en bosse pendant le show des pistolets roses puis je faisais un wall of death puis je criais kung fu kung fu ça se trouve où ce film-là dans le kung fu dans le kung fu dedans le kung fu ça se trouve fallait être là c'est pas un film il était pas vraiment filmé c'était pas filmé ah ok vous avez joué un film mais pas filmé un film kung fu c'est un film pas filmé d'ailleurs je vais commencer à saluer les gens un petit peu plus comme ça essayer d'intégrer le kung fu tout le monde kung fu tout le monde je pense que si on le dit assez ça va devenir un ting comme Florent Volant ben oui alors c'était décidéré merci le petit gars de boire de Chris merci Sophie de Chris de Chris merci Sophie merci Mathieu et la semaine prochaine on a un gros nom les amis quand même je vais vous le dire tout de suite Arnold Schwarzenegger ça c'est un gros nom avec son nom on a encore plus gros nom que ça Michel Beaudet hey le gars des têtes à claques ça c'est le gars des têtes à claques c'est le gars qui a créé les têtes à claques qui fait toutes les voix qui fait tout il ne fait pas d'entrevues médias généralement on m'a dit qu'on a fait une dans toute sa carrière puis vu qu'on n'est pas un média respecté c'est ça c'est vrai ça il va être là il va être là la semaine prochaine au téléphone vous ne l'aviez pas dit ben oui c'est une conversation décidérée c'est moi de Chris alors Michel Beaudet la semaine prochaine ok merci les amis bye merci Julien bonjour Étienne Dallot Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?